Je m'appelle Tom, j'ai 24 ans, je suis graphiste, freelance et musicien. Et je suis arrivé dans le Béarn il y a 3 ans. Je suis venu de la région parisienne à la base. Et je suis venu ici pour un projet qui est un peu politique, justement. Et j'habite dans un petit village qui est à 45 minutes d'ici, qui s'appelle L'As, et qui s'est autoproclamé principauté. Donc il y a des barrières de douane, il y a un passeport, il y a un blason, il y a un drapeau, on a une monnaie, enfin on a fait tout comme si on était une vraie principauté, juste pour attirer les touristes et pour dire non, on ne veut pas faire que critiquer, justement. On veut proposer une nouvelle alternative parce que les villages se meurent en France, parce que la décentralisation ça pue du bec, et ça marche très bien. Oui, je vais voter pour la présidentielle et je vais voter la même chose qu'à chaque fois, je vais voter blanc. Moi j'y vais, je vote blanc pour dire je ne suis pas un branleur, je l'ai fait. Mais il n'y a absolument aucun candidat que vous me proposez qui pour moi représente le peuple, la démocratie. La solution que j'ai trouvée c'est d'agir à son échelle. Si on ne peut pas agir en haut, on va agir en bas, chacun notre truc. Donc nous on prend un village de 130 habitants et on essaye de faire bouger les choses dessus. Mais on va créer une monnaie avec le crédit agricole qui aura une valeur dans notre village. C'est un manifeste. C'est de dire les banques font n'importe quoi avec notre argent, donc au lieu de les laisser spéculer avec tes économies, sors de ce circuit-là et viens dans un circuit court où il n'y a pas d'intermédiaire et où cet argent-là ne va pas aller engrosser la spéculation du maïs en Afrique qui fait qu'ils crèvent tous de faim par exemple. On peut tous faire quelque chose sans budget, sans moyens, avec juste un peu d'envie et d'ambition. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais si je voulais recroire à la politique, il faudrait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas un politicien professionnel. Il y a un candidat qui me plaît bien, c'est Jean Lassalle. C'est le député des Pyrénées-Atlantiques qui vient d'ici. C'est un agriculteur qui élève des chèvres et qui est député. Et il a fait des trucs assez rigolos. Il a fait un tour de France en demandant aux gens ce qu'il n'y allait pas en France. Il a fait une grève de la faim pour empêcher qu'une entreprise soit délocalisée.